Maintenant, on va voir la structuration par étapes encapsulantes. Le symbole, c'est qu'on a un carré, ça représente l'étape. Ensuite, on fait un trait sur chaque côté. Ensuite, on fait deux traits. Ça veut dire qu'elle renvoie vers un graph 7. Ensuite, autour du graph 7, on fait un rectangle. Au-dessus, on marque le numéro de l'étape encapsulante. On bat le nom du graph 7 ou le nom de la tâche. Ensuite, on marque un astérisque pour indiquer que ça commence à partir de l'étape 4. C'est-à-dire que lorsque je viens dans un graph 7, lorsque je viens à cette étape, je lance ce graph 7. Et ce graph 7 commence à partir de l'étape 4. Ensuite, j'aurai la transition. Et je reviens à l'étape 1. L'astérisque indique quelles sont les étapes encapsulées actives à l'activation de l'étape encapsulante. Donc, une étape encapsulante. Cette notation indique que cette étape contient d'autres étapes dites encapsulées. Donc, l'étoile, à la place de l'étoile, on marque le numéro de l'étape encapsulation. Une encapsulation est représentée par un graph 7 rebouclé ou non. Ici donnée, dans un cas spécial, où l'étape initiale est une étape encapsulante. Alors, quand elle renvoie vers un graph 7, ce graph 7 doit au moins avoir une étape initiale. Donc, au-dessus, on marque le numéro de l'étape, en dessous, le nom de la tâche ou le nom du graph 7. Et l'astérisque indique qu'il commence à partir de l'activation, commence à partir de l'étape 4. Ensuite, je passe par la transition. Et je reviens à l'étape initiale, l'étape 1. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Je remarque, si l'étape encapsulante est une étape initiale, alors chaque encapsulation doit posséder au moins une étape initiale. Donc, là, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Donc, ici, on a une représentation. L'ensemble est un graph 7 global. À l'étape 2, on a une encapsulation. Elle renvoie vers deux graph 7 partiels, G1 et G3. G1, il est composé de deux graph 7 connexes. Donc, ici, lorsque je viens à l'étape 2, je lance ces deux graph 7. Dans le G1, je commence à partir de l'étape 10. Et dans le graph 7 à côté, je commence à partir de l'étape 21. Dans le G3, je commence à partir de l'étape 40. Le G1, il est également composé, il a également une encapsulation à l'étape 23 qui renvoie vers le graph 7 G2. Donc, au-dessus, on marque 23 le numéro de l'étape. En dessous, le nom du graph 7. Et on commence à partir de l'étape 30. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? L'étape 2 possède deux encapsulations représentées par les graph 7 G1 et G3. Le graph 7 G2 est encapsulé dans l'étape 23 du graph 7 partiel G1. Lorsque l'étape 2 est activée, les étapes 10, 21 et 40 sont également activées. Donc, on a 10, 21 et 40. Lorsque l'étape 23 du G1 est activée, l'étape 30 du G2 est également activée. La désactivation de l'étape 23 provoque la désactivation de toutes les étapes de G1, G2 et G3. Même si l'étape 23 était active. Donc, l'étape 2, si on le passe aux transitions, on désactive tout. Ici, on a une encapsulation. Dans ce graph 7, on a une encapsulation à l'étape 11. Donc, on le nomme le graph 7 maître puisque c'est lui qui va gérer le graph 7 esclave. C'est l'étape 11 qui lance le graph 7 esclave. Donc, lui, il est maître, lui, il est esclave. Donc, au-dessus, on marque le numéro de l'étape C11. En dessous, le nom de la tâche, tâche 1. Et l'astérisque indique que je commence à l'étape 0. Donc, lorsque je fais mon cycle, j'arrive à l'étape N. L'étape N, c'est une étape de fin. Donc, à ce moment-là, il faudrait indiquer au maître qu'on a fini notre cycle. Donc, on aura comme transition XN. Ici, on a un exemple. On a une conditionneuse de camembert. Ça se fait en deux grandes tâches. L'emballage dans du papier et la mise en boîte. L'emballage dans du papier, il est lui-même divisé en trois tâches. Donc, ce qu'on va étudier, c'est seulement l'emballage dans du papier. La mise en boîte ne sera pas faite ici. Donc, l'emballage dans du papier se fait par la pose du papier d'abord, ensuite le fromage dessus, ensuite le rabattement. Donc, on a ici un graphe 7 mètre qui représente le conditionnement de camembert. A l'étape 1, on a l'emballage dans du papier. A l'étape 2, on fait la mise en boîte. L'étape 1 est une étape encapsulante. Il renvoie vers un graphe 7. Et ce graphe 7, il est lui-même composé de plusieurs étapes encapsulantes. Donc, au-dessus, on marque l'étape 1. En dessous, le nom du graphe 7. C'est l'emballage dans du papier. Et on met un astérisque pour indiquer qu'on commence à l'étape 100. A l'étape 100, on fait quoi ? On fait la pose du papier. Cette étape est une étape encapsulante. Donc, il renvoie vers un graphe 7. Ce graphe 7, il est juste en bas. Dans ce système, on a développé trois niveaux de hiérarchisation. Les graphe 7 sont hiérarchisés. Donc, ici, l'étape 100 nous renvoie vers ce graphe 7, pose du papier. Donc, on marque le numéro de l'étape. Comme le graphe 7 est hiérarchisé, on marque un astérisque à l'étape 10. On ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est le cycle de pose du papier. Quand on vient à l'étape 16, c'est une étape de fin. À ce moment-là, il faut dire au graphe 7 m qu'on a fini notre cycle de pose du papier. Donc, ici, on aura comme transition X, 16. Ensuite, on passe à l'étape 101. En 101, on met le fromage dessus. Et cette étape est une étape encapsulante. Elle renvoie vers un graphe 7, qui est juste en bas. Le nom, c'est le fromage dessus. Donc, au-dessus, on va avoir comme numéro étape 101. On commence à l'étape 20. Donc, on met un astérisque à côté. Et on effectue notre cycle. Quand on vient à l'étape 28, ça veut dire qu'on a fini notre cycle, notre tâche de mettre le fromage dessus. À ce moment-là, il faut indiquer au graphe 7 m qu'on a fini de mettre le fromage. Donc, on aura comme transition X, 28. Et on passe à l'étape 102. En 102, on fait le rabattement du papier. C'est une étape encapsulante qui renvoie vers un graphe 7, qui est juste en bas. Donc, en bas, on a le nom du graphe 7. Au-dessus, on va marquer le nom de l'étape encapsulante. C'est 102. Ensuite, on marque un astérisque pour indiquer qu'on commence à l'étape 30. Et on effectue notre cycle. On vient à l'étape 39. Ça veut dire qu'on a une étape de fin. Donc, à ce moment-là, il faut indiquer au mètre qu'on a fini de rabattre le papier. Donc, on marque comme transition X, 39. Donc, à ce moment-là, le graphe 7 mètre, lui, il va évoluer. Il va aller à l'étape 103, qui est une étape de fin. Donc, à ce moment-là, à cette étape, on a fini d'emballer dans du papier le fromage. Et il faudrait indiquer à son graphe 7 mètre qu'on a fini notre cycle. Donc, on aura comme transition X, 103. Et ce graphe 7 mètre, lui, il va évoluer. Il va passer à l'étape 2 pour faire la mise en boîte du fromage. Donc, on a un autre exemple. Ici, on a un système qui fait quoi ? On déverse le produit 1 dans la cuve A. Le niveau va monter jusqu'au capteur A1. Ensuite, on déverse le produit 2. Le mélange va monter jusqu'au capteur A2. Ensuite, on fait tourner le moteur ML pour faire le mélange des deux produits et cependant 10 minutes. Après les 10 minutes, on ouvre la vanne V3 pour faire la vidange dans la cuve B. Donc, le niveau ici, lui, il va baisser. Il va venir au capteur A0. Donc, ça veut dire qu'on a fait la vidange totale de la cuve A. Donc, à ce moment-là, on met le chauffage en route jusqu'à ce que la sonde de Theta atteigne les 80 degrés. À ce moment-là, on fait une étape d'attente de 30 secondes. Ensuite, on ouvre la vanne V4 pour faire la vidange de la cuve B. Donc là, le niveau va baisser. Il va venir au capteur B0. Ça veut dire qu'on a fait la vidange totale de la cuve B. Donc, c'est ça qu'on nous dit ici dans le grafset normal. De l'étape 1 à l'étape 3, on fait le dosage des produits. De l'étape 5 à l'étape 7, on fait le chauffage. Ici, on a une étape. L'étape d'attente, on fait tourner le moteur pendant 10 minutes. Ici, on a un tempo de 30 secondes lorsque la sonde atteint les 80 degrés. Et pour plus de détails, je vous renvoie au cours sur les macro-étapes où l'on décrit le fonctionnement où l'on aborde en détail ce grafset. Donc ici, on a le grafset mètre. À l'étape initiale, on a le bouton départ cycle et le capteur à zéro. À l'étape 1, on a une encapsulation. Cette étape nous renvoie vers le grafset esclave dosage. Donc ici, au-dessus, on marque le numéro de l'étape encapsulante. C'est numéro 1. Et on marque un astérisque pour indiquer qu'on commence à l'étape 10. Donc ensuite, à l'étape 10, on fait quoi ? On ouvre la vanne V1. Donc on ouvre à l'étape 10, on ouvre la vanne V1. J'ai extrait la page. On ouvre cette vanne. Ensuite, on a le capteur A1. Il a le produit. Il atteint le niveau A1. Ensuite, on a à l'étape 2, V2. On ouvre le produit. On ouvre la vanne V2 pour avoir le produit 2. Le mélange va monte vers le capteur A2. À l'étape 3, on fait tourner le moteur ML et ce, pendant 10 minutes de l'étape X3. Donc, c'est ça qu'on marque dans le graph set dosage. Donc on a les 10 minutes de l'étape X12 parce qu'ici, c'est l'étape 12. Donc l'étape 13, c'est une étape de fin. Donc à ce moment-là, il faut dire au graph set mètre qu'on a fini le cycle dosage. Donc on marque comme transition X13. maintenant qu'on a fini le dosage, on fait quoi ? On ouvre la vanne V3. Donc le niveau, il va baisser, il va venir vers le capteur A0. Donc on a comme transition A0. c'est-à-dire qu'on a fait la vidange totale de la cuve A. Donc on peut passer au chauffage du produit, des deux produits. Donc, ici, on ouvre la vanne V3 jusqu'à ce qu'on arrive au capteur A0. ensuite, à l'étape 3, on fait une encapsulation qui renvoie vers le graph set chauffage. Ici, on marque le nom de la tâche au-dessus le numéro de l'étape encapsulante et on marque un astérisque pour indiquer qu'on commence à l'étape 20. Ensuite, là, on fait le chauffage. On fait le chauffage, on met la résistance en route. La sonde de température atteint les 80 degrés. Ensuite, on fait une étape d'attente et cependant 30 secondes de l'étape X6. Ensuite, on ouvre la vanne V4 pour faire la vidange de la cuve B. donc le niveau va baisser et on va se retrouver au capteur B0. On a chauffage, theta égale 80 degrés. On a le tempore de 30 secondes de l'étape X21 parce qu'ici, c'est 21. 22, on ouvre 20 V4. On a comme transition B0. On arrive à l'étape de fin 23. Donc, à ce moment-là, il faut dire au maître qu'on a fini notre cycle de chauffage. donc, on marque comme transition X23. Donc, le maître, lui, quand il a X23, lui, il va évoluer et il va se mettre à l'étape initiale, l'étape 0. Donc, comment se... qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Donc, l'étape... commence toujours par 0, 1, 2, 3, 4. Les graphes s'étésclaves, par contre, la première commence par 10, la deuxième commence par 20, si on a une troisième commence par 30, si on a une quatrième 40, etc. etc. Dans une prochaine partie, nous verrons la structuration des graphes par découpage en tâches. Logan est une autre demande de